Quand on fait de la science, il ne faut pas rester isolé. L'avantage de travailler dans un établissement comme Univers Science, c'est justement de faire comprendre au public des notions un peu compliquées. Ça se fait en faisant des exposés, mais ça se fait aussi en écrivant. J'ai écrit plusieurs livres, notamment sur les cadrans solaires, qui est un peu ma spécialité. Le dernier, qui remonte à peu près à 2015, s'appelle « Les cadrans solaires. Comment les construire et les comprendre ? » Cet ouvrage est un ouvrage d'initiation, parce que le cadran solaire est un objet faussement simple. On pourrait se dire « Il suffit de planter une tige dans un mur, faire des angles de 15 degrés, puis voilà, on a l'heure. » Pas du tout. En fait, derrière le cadran solaire, quand on gratte un peu, se cache une science mathématique, une science astronomique, et il ne faut pas commencer brutalement. Donc cet ouvrage, c'est Belin, l'édition Belin pour la science, C'est un ouvrage qui permet de mettre le pied à l'étrier, en fait, pour les futurs astronomes amateurs, par exemple, qui s'intéresseraient au mouvement du Soleil. Mais ça peut aussi intéresser les professeurs des écoles, pour réaliser un cadran solaire dans une cour. Et puis, ça permet aussi de comprendre, pour les étudiants, des choses un peu plus compliquées, sur les échelles de temps, sur la façon dont on mesure, quelle est la courbe décrite mathématiquement par l'ombre d'un gnomon. Donc c'est un ouvrage généraliste, et je pense qu'en science, il faut commencer par les bases. Et cet ouvrage, c'est les bases de l'astronomie avant d'aller plus loin.